Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter 3 jeux de rôle sous Open Game License, qu'on appelle également OGL. C'est parti ! L'Open Game License, ou OGL, offre aux créateurs de jeux la possibilité de commercialiser des produits intégrant des éléments de règles tirés du plus célèbre des jeux de rôle, Donjons et Dragons, généreusement mis à disposition par Wizards of the Coast. Pour les créateurs, c'est génial, ça permet de s'appuyer sur du contenu qui est déjà familier aux joueurs de Donjons et Dragons, et ainsi les inciter à venir tester leurs jeux, univers ou campagne. Ces créations sont souvent identifiables grâce à un logo distinctif tel que le 5E. On commence avec Brancalonia, un jeu de rôle qui vous transporte dans un univers médiéval fantastique vraiment décalé. Imaginez une Italie médiévale alternative, où les complots politiques, les guildes secrètes et les mystères ésotériques se mêlent dans une ambiance de renaissance italienne. Dans ce monde, la religion et la magie cohabitent avec les intrigues de cours et les duels d'épées. Les joueurs endossent le rôle de brigands, de courtisans ou de membres de diverses guildes, cherchant fortune, gloire ou peut-être même rédemption. Avec son humour piquant, ses références historiques, littéraires et pop culture revisitées, et son système de jeu fluide plein d'idées originales, Brancalonia offre une expérience de jeu à la fois immersive et divertissante. On poursuit avec Midnight, un univers qui vous plonge dans un monde sombre et désespéré, où les forces du mal règnent en maître. Dans ce jeu de rôle épique, les joueurs incarnent des héros improbables, luttant pour la liberté, dans un monde asservi par les ténèbres. Oui, dans ce jeu, c'est comme si Sauron avait gagné. Les terres de Midnight sont ravagées par la guerre, dominées par l'empire maléfique d'Isrador, et ses armées de créatures corrompues. Mais même au cœur des ténèbres, l'espoir persiste. Les joueurs doivent naviguer dans un monde brutal et impitoyable, cherchant des alliés, déjouant les plans des seigneurs de l'ombre, et ralliant les peuples opprimés pour renverser le règne du mal. Avec son ambiance immersive, son système de jeu robuste et son storytelling intense, Midnight offre une expérience de jeu de rôle inoubliable. On termine avec Aventure à Hokugan, qui vous transporte dans un Japon féodal fantasmé, rempli d'honneurs, de mystères et de conflits politiques. Tiré de l'univers riche et complexe de Legend of the Five Rings, ce jeu de rôle offre aux joueurs la possibilité d'incarner des samouraïs, des shugenja, de sorte de mage, des courtisans, et bien d'autres personnages emblématiques de cet univers. Dans Hokugan, les joueurs sont plongés dans un monde où chaque geste, chaque mot, est régi par le code de l'honneur, et où les intrigues de court sont monnaie courante et peuvent vous coûter la vie. Les joueurs doivent naviguer à travers les machinations des clans rivaux, tout en affrontant des menaces surnaturelles qui planent sur l'Empire. Avec ses mécanismes de jeu élégants et son immersion dans la culture et la philosophie japonaise, et plus largement asiatique, Aventure à Hokugan offre une expérience de jeu de rôle riche en émotions et en défis. On aurait pu également mentionner Aventure en Terre du Milieu, Dragon, et Mutants and Masterminds, qui sont également de très beaux univers adaptés à la 5e édition du plus célèbre des jeux de rôle. Vous pouvez bien sûr retrouver ces 3 jeux de rôle sur notre boutique en ligne Millian Hobbies, et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada